Alors ça y est, l'éclair de génie de l'Europe a encore frappé sur Apple. L'entreprise va encore être obligée, si on en croit les rumeurs et ce qui est en train de se passer, d'effectuer un changement historique et cette fois-ci au niveau logiciel sur ses iPhones et ses iPads. Et du coup, on détaille ça tout de suite. Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Regarde la petite manière que je t'ai fait, abonne-toi à cette magnifique chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo parce que ça ne sort pas forcément toutes les semaines et du coup, pour savoir quand ça sort, ça vaut mieux ça au minimum. Et sinon, si le système de notification YouTube t'emmerde profondément, ce qui est possible, je ne sais pas si c'est mieux, mais il y a Meta et Elon Musk. Facebook, Instagram et X. Ads et Rémi officiel sur tous. Et puis, ils sont ici en bas ou sur les côtés dans la description de cette mytheuse et jeune vidéo. Ou Google, ou bien Meta et Elon Musk. C'est toi qui choisis, c'est là, là-dessus. On en vient donc au sujet de la vidéo. Apple doit régulièrement présenter ses résultats financiers à une commission de vérification des résultats financiers des grosses entreprises. Et dans la dernière présentation qui a été faite, il y a des mentions qui sont notées concernant ce qu'on appelle le sideloading. Petit rappel de ce que c'est le sideloading parce qu'Apple nous l'avait déjà expliqué, il me semble, dans une de ses conférences, dans un de ses Apple Event. Apple, pour télécharger les applications, ils ont l'App Store. Le sideloading, ça serait de pouvoir autoriser autre chose que l'App Store pour télécharger les applications et les installer sur ton iPhone. Cela fait suite à la dernière loi sur les marchés numériques adoptée par l'Europe, c'est une loi européenne, et qui entend à autoriser en Europe ce fameux sideloading. Alors, autoriser. Dans le cas d'Apple, on parlera plus d'une obligation. Une nouvelle fois, Apple va être obligée de faire des modifications concernant ce sideloading, puisque jusque maintenant, elle s'est toujours refusée à s'ouvrir au store tiers d'applications, puisqu'elle considère et elle considérait que ça représente un risque sécuritaire logiciel sur ses appareils. Ce que ça voudrait dire qu'Apple n'a plus la main mise complète sur les applications qui vont et qui viennent sur les iPhones. On voit donc, de par les mentions déjà faites du sideloading dans cette présentation de résultats financiers, qu'Apple s'attend à devoir passer à cette obligation. Mais est-ce qu'ils vont juste abdiquer ? Oui, amen ! Ils vont signer en bas et terminer ? Ou est-ce qu'ils vont faire un petit peu comme l'USBC et batailler, 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 batailler ? Vraiment jusqu'au dernier moment pour tirer la couverture de leur côté et au final devoir quand même céder ? Ça, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, c'est peut-être déjà en cours, mais l'avenir nous le dira. Il y a quand même plus de fortes chances qu'ils soient obligés de le faire. Pour mettre un petit peu plus de détails, dans cette présentation de résultats financiers, il y a énormément de documents administratifs. Et il a été trouvé que c'est dans le formulaire qui est appelé le formulaire 10-K qu'il est fait mention clairement de ce sideloading. Ce formulaire qu'Apple a dû remplir pour sa présentation de résultats financiers mentionne en premièrement ceci. La société, Apple, s'attend à apporter d'autres changements commerciaux à l'avenir, y compris à la suite d'initiatives législatives ayant un impact sur l'App Store, comme la loi sur les marchés numériques de l'Union Européenne, que la société est tenue de respecter d'ici mars 2024. On a déjà une date, on sait que cette fameuse loi va rentrer en application en mars 2024. Et que c'est donc à cette date-là que les marques de ce domaine devront être en règle avec cette loi-là et le fait de l'autorisation du sideloading en Europe. Quelques lignes plus bas dans ce même formulaire, il est indiqué ceci. BOUM ! C'est satanique ! Les changements futurs pourraient également affecter ce que la société Apple, donc le Apple donc, ça c'est moi qui l'a rajouté, facture aux développeurs pour l'accès à ces plateformes, la façon dont elles gèrent la distribution des applications, en dehors de l'App Store, et comment et dans quelle mesure elle permet aux développeurs de communiquer avec les consommateurs au sein de l'App Store concernant les mécanismes d'achat alternatifs. Si je vous la fais avec d'autres mots et un langage un peu plus vertère, ça va demander à Apple de revoir sa facturation auprès des développeurs pour qu'ils puissent mettre leurs applications sur l'App Store. Parce que forcément, si l'App Store est beaucoup plus cher que les stores tiers d'applications, ils vont tous se ruiner sur les stores tiers et l'App Store sera complètement délaissé. Au contraire, si l'App Store est beaucoup moins cher que les stores d'applications tiers, c'est anti-concurrentiel. Premier point. Second point, Apple va devoir trouver quelque chose pour réussir quand même à gérer d'une certaine manière la distribution de ces applications via les stores tiers. En gros, il faudrait qu'Apple réussisse à avoir un droit de regard sur ce qui se passe à côté de l'App Store. Et dernier point, il faudra qu'Apple permette aux développeurs de les laisser communiquer quant au fait que leurs applications ne seraient pas disponibles sur l'App Store, mais disponibles sur d'autres stores. En réalité, ce début d'obligation qui arrive pour Apple, ça fait partie de cette loi sur les marchés numériques européens, qui est en fait un plan beaucoup plus large, qui vise à, je cite, « protéger les internautes européens de la diffusion de contenus illicites, mais aussi à les responsabiliser encore plus quant aux risques liés à l'accès à ces sites de e-commerce. » App Store, c'est un site de e-commerce. On peut acheter une application, on dépense ses sous et on achète une application. C'est du e-commerce. En gros, l'idée ici, c'est de pouvoir diffuser plus largement le fait que sur tous ces sites, il y a des risques liés au piratage. Quand tu t'inscris, quand tu laisses tes informations de carte bleue, un jour, ça peut péter et tes informations peuvent se volatiliser, elles peuvent être vendues, ou quelqu'un peut s'en servir pour faire plein d'achats. Ça, c'est déjà vu, malheureusement. En résumé, Apple va donc, apparemment, être obligée d'autoriser l'accès et le téléchargement d'applications depuis des stores tiers, mais elle sera du coup aussi obligée d'indiquer sur l'App Store des solutions par rapport à ces stores tiers d'applications quant à ces fameuses applications, ça fait beaucoup d'applications, qui ne seraient pas disponibles sur l'App Store, mais qui seraient du coup disponibles sur les autres stores. Donc, une grosse modification, une modification historique dans l'histoire d'Apple, qui, jusqu'à maintenant, n'a toujours laissé le choix que de l'App Store pour télécharger des applications. Mais tout ça, ça m'a fait poser deux questions. Une, quand même, qui est là, tu vois, la question, elle est là. OK, l'App Store, et les stores tiers, on va aller les chercher où ? Sur l'App Store ? Non, parce qu'il faut bien un accès, il faut bien pouvoir le télécharger, ou bien ça va déjà être installé par défaut. Ce qui voudrait dire du coup qu'effectivement, Apple a quand même une main mise un petit peu sur ce qui se passe au niveau des stores tiers, qui l'autorise que certains stores et pas d'autres. Elle n'est pas con, celle-là, on n'y avait pas pensé au début. Et deuxième truc, les Macs, ça là, un Mac mini, ça, le truc, il est en dessous. Il y a un App Store dessus, le Mac App Store. Pareil, c'est le lieu de téléchargement maison de chez Apple pour les Macs. Alors, eux, ils n'y touchent pas, parce que tout simplement, sur les Macs, on peut toujours télécharger des logiciels via Internet, n'importe où, sur n'importe quel site. Mais on a cette solution du Mac App Store qui permet d'avoir, du coup, on appelle ça des applications. Et on peut en avoir pas mal. J'ai déjà été faire un tour dessus, mais je préfère toujours le bon vieux téléchargement par Internet. Mais du coup, on peut aussi télécharger des applications compatibles Mac OS sur le Mac App Store. Et des applications qui, très souvent, fonctionnent avec l'écosystème Apple. C'est-à-dire, il y a un fait que ça va être synchronisé sur ton Mac et sur ton iPhone en même temps. Tu auras des fonctions qui vont marcher entre les deux. C'est en ça que ça peut être bien aussi, le Mac App Store. Bref, une bien belle histoire, encore une fois, qui nous est comptée par messieurs et mesdames Team Cuisine et l'Union Européenne. Ce diversissement vous a d'ailleurs été offert par eux. Merci de l'avoir suivi. N'oublie pas le petit pouce bleu en dessous de la vidéo si jamais elle t'a plu. J'ai essayé d'apporter un petit peu de diversissement également sur un sujet high-tech. Bon, je ne sais pas si j'y suis arrivé et si je n'y suis pas arrivé. Eh bien, tant pis. On fera ça dans la prochaine. On ne va pas crêver. Ça va aller. Et voilà donc pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine, bien évidemment. Allez, salut. Tchao by Simer et joyeuse Pâques. Voilà. Et voilà. Hein ? C'est pas... C'est pas joyeuse Saint-Valentin alors qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Eh, je ne dis pas que des conneries. Ouais, c'est ça. Allez, joyeux Noël. Et là, pour le coup, par rapport à la sortie de la vidéo, je ne suis pas loin. Allez, coupe là, sa mère. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada